On va voir donc comment créer des applications mobiles avec React Native. Pour ceux qui ne savent pas, donc React Native, c'est un outil qui nous sert à créer des applications mobiles, que ce soit Android ou iOS. Le truc, c'est qu'on crée l'application une seule fois, et ensuite, React Native va nous compiler ça pour nous faire une application native Android et iOS. Donc, on code l'application une fois, et on l'a pour les deux plateformes mobiles. Comme son nom l'indique, ça ressemble fortement à React. Voilà, à la base, c'est du React. Donc, on a quelques choses qui vont différer un petit peu. Mais sinon, si vous connaissez React, React Native, ça s'apprend en 5 heures. En 5 heures, vous connaissez React Native, c'est assez rapide. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire ce soir. On va avoir donc une introduction, on va créer une application basique pour coder avec React Native. On va devoir installer une dépendance qui s'appelle Expo. C'est comme VGS, c'est un petit peu pareil. Ça nous permet de créer le projet, et ensuite, ça va venir nous fournir des outils, etc. Voilà, ça sera plus simple à créer. On va du coup installer Expo, donc l'outil qui nous permettra de créer un projet. Ensuite, dans Cracknit, il n'y a rien à installer. Il faut juste avoir Node.js, mais normalement, si on a déjà fait du React, on a déjà Node.js d'installer. Sinon, il y a déjà un tutoriel sur la chaîne. Mais oui, il faut avoir Node.js et NPM, mais en général, on l'installe avec Node.js. Donc, tout va bien. Et également, j'ai mis un post sur l'onglet Communauté pour indiquer qu'il faut également avoir installé Android Studio ou Xcode, je crois, pour ceux qui sont sur Mac. Mais bref, tout ça, ça va nous permettre d'avoir un émulateur de smartphone pour tester notre application. Quand on était sur React.js, on créait des applications web. Donc, on pouvait tester ça sur un générateur directement avec Localhost, 3000, etc. Sauf que là, comme on crée des applications mobiles, on va devoir, pour les tester, installer des émulateurs. Donc, je crois que ça marche avec n'importe quoi. Même Bootstack, ça marche. Non, c'est pour faire du gaming. Même Bootstack marche. Il y a plein de trucs. On va faire ça proprement. On va installer Android Studio. Et donc, on pourra avoir une machine virtuelle sur notre ordinateur, un smartphone sur l'article, pour pouvoir tester le rendu de l'application sur mobile, tout simplement. Alors, commande de base pour installer Expo, comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est ici. Normalement, tout ça, c'est dans la description, si besoin. Et moi, quand je l'ai déjà installé, je ne sais pas encore ce qu'il va me dire. Bref, on va installer ça, ça va prendre 5 minutes. Et puis ensuite, on pourra passer donc à React Native, la syntaxe, comment ça va se passer pour les différents composants. Parce que c'est comme avec React, c'est des composants, genre le même principe. Comme je l'ai dit, si vous connaissez déjà React.js, React Native, ça, ça prend en quelques heures. C'est super simple. Et vous passez de application web à application mobile. Et étant donné que, voilà, dans le marché du développement, voilà, d'une manière générale, la programmation, etc., c'est très demandé. Bon, voilà. Avec ChatGPT, etc., ça a un petit peu bouleversé le marché, j'ai l'impression. Voilà. C'est très demandé. Donc, quand vous faites du JavaScript, c'est encore plus demandé. Quand vous faites du web avec, voilà, un framework JavaScript, c'est demandé. Mais React.js, c'est le plus demandé. Ok. Sauf que, en réalité, le plus demandé, là où il y a le moins de compétition et le plus de demandes, c'est même pas tant React.js, c'est React Native. Parce que maintenant, tous les grands services veulent avoir leur application. On voit, il y a des physiques, etc., etc. À la base, il y avait juste un site. Et ensuite, si on voulait avoir l'application, c'est, on va dire, l'avenir des services, par aballement, etc., tous ces trucs-là. Parce que ça fidélise beaucoup plus, du instant, enfin bref. Donc, tout le monde demande une application. On va apprendre à leur en créer une, tout simplement, avec React Native. Donc, il y a d'autres outils pour créer des applications mobiles. Mais celui-là, c'est le plus simple, comme j'ai expliqué. On crée le code d'une fois et il nous l'envoie sur les deux plateformes. Et c'est assez pratique. Voilà, tout simplement. Donc, le truc installé. Voilà, maintenant, on va se rendre dans le bon dossier. Donc, ici, on va rentrer la commande pour créer le projet en lui-même. Donc, oui, on est de retour sur NPM. Je sais que, voilà, vous étiez content avec PNPM, etc. Moi aussi, j'étais très content. Mais là, on va revenir sur le bon vieux NPM. Du coup, on va avoir des changements assez longs. Comme en ancien. Donc, on a ça. Donc, on choisit le template pour l'application. Donc, on a des trucs avec la navigation, etc. Ce sera intéressant, mais pour l'instant, on va partir sur Blanc, la première option. Donc, là, le truc le plus basique. Mais là, on découvre. Donc, on va prendre le truc le plus basique. Et ensuite, le nom de l'application, on va appeler ça First Project. Donc, je n'ai pas précisé, mais ce sera un projet dans lequel on aura tous les trucs de base. Du texte, un bouton avec une sorte de formulaire, etc. Donc, voilà, les trucs assez basiques. Et également, il y aura les states. Peut-être que première application Arachnative, on met déjà les states. Donc, voilà, tout ça dans le premier tutoriel. D'ailleurs, si vous appréciez la vidéo, laissez un j'aime pour nous soutenir. Activez les notifications de la chaîne pour être prévenu lors des prochains lives. Ouais, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de tutoriels en français sur Arachnative. Autant en anglais, il y a quelques indiens qui ont fait des vidéos Arachnative, etc. Autant en France ou dans la francophonie, il n'y a personne. Il devait y avoir un tutoriel qui date d'il y a 5 ans. C'était encore les composants en classe. Les classes. Et c'est incroyable. Donc, on arrive, on va faire des tutoriels à jour. On aura des composants en fonction. Voilà, ça sera déjà mis. Et puis voilà, tout simplement. Le but, c'est de faire tout ce qu'on faisait déjà avec ReactJS. Mais cette fois-ci, sur Arachnative. D'arriver au même niveau. Et puis, sinon, aussi pour le style, tout ça, c'est comme en l'ancien, c'est du CSS. Enfin, ce n'est pas directement du CSS, du coup. Mais ça y ressemble, ce sera assez simple. Donc, si vous connaissez HTML, CSS, JavaScript, ReactJS, on aura ReactJS, ça va super vite. Donc, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir en ouvrir, donc, code. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore installé, on mettez Android Studio. Enfin, pour ceux qui veulent un simulator iPhone, c'est facultatif. Globalement, le rendu est le même sur les deux, c'est le principe. Donc, voilà, si vous voulez tester les deux en même temps, vous mettez bien, etc., vous organisez. Mais au moins, pour Android, pour moi, c'est le plus important, on va dire. Vous allez sur Android Studio, tout est gratuit. Vous cliquez simplement, là, dans le studio, super simple. Moi, j'ai déjà installé, je ne vais pas forcément tout refaire, mais voilà. Acceptez ça. Et vous vous demandez d'accepter pas mal de choses. Mais, on va dire qu'on fait confiance. C'est un truc officiel, tout ça. Bon, moi, j'ai testé, en tout cas, ça m'obligne très bien. Donc, voilà, je vais faire un tutoriel au cas où, pour ceux qui y a l'air un petit peu. Mais, c'est assez simple à installer. Ça prend vraiment deux minutes. Bref, une fois, en tout cas, qu'il est installé. On va voir à quoi ça ressemble. Et puis, on va voir comment lancer une machine virtuelle. Donc, on arrive sur la page d'accueil. Welcome, machin, new project, on s'en fiche. On va aller sur plus d'actions. Et Virtual Device Manager. Et là, c'est un truc qui existait déjà. On va créer un nouveau, un nouvel appareil. On crée device. Et on va cliquer ici sur Play Store. Et là, maintenant, on choisit un de ceux-là. Bon, je vais en choisir un avec un écran assez grand. On va prendre 5 pouces. Pixel 2. On va prendre Pixel 5. Next. Et là, il faut installer ça normalement. Moi, il est déjà installé, mais voilà. Vous aurez une petite icône là de téléchargement. Et pareil, il y aura un petit chargement qui va durer quelques 30 secondes peut-être. Voilà. Là, ça, on s'en fiche. On laisse les paramètres par défaut. Finish. Et on a notre machine. Maintenant, on va pouvoir appuyer sur ce petit triangle. Et là, normalement, il nous lance la machine. En attendant de voir tourner sur Vescode. Il ne l'a pas ouvert. On va aller trouver ça. Donc, là, c'est ça. OK. Là, on voit normalement l'application de départ. On voit à quoi ça ressemble. Vous voyez que ce n'est pas énorme. Franchement. Même là, voilà. Ça, c'est le boilerplate. On a juste la page par défaut. On a juste app.js. Et voilà ce qu'on a à l'intérieur. Ce n'est pas très effrayant. Ce n'est pas énorme. Donc, on a notre module. Tout ça, on le connaît, etc. Parce que là, on n'est pas surpris. On s'y attendait. En attendant, on va ouvrir la console sur notre Vescode. Et on va saisir une commande qu'on n'a pas l'habitude de saisir. C'est vraiment quelque chose de très complexe. Mais voilà, il fallait l'avoir quand même. Vraiment. Endpem start. Command ancienne, tout simplement. Bon, lui, je ne sais pas ce qu'il veut. Il est au ralenti. C'est lui qui s'est dit, ah, il casse-toi. Voilà, c'est celui-là. Il marchait très bien. Ça, c'était Pixel, je ne sais plus combien. Voilà. On va lancer celui-là. Vu qu'il y a plein de choix, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas bien fonctionner, etc. Vous en prenez un autre. Ce n'est pas très grave. Il y en a plein. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça fiche. Donc, on arrive ici. On a notre nouvelle Android. Voilà. Ce n'est pas un iPhone, mais ça fait le travail. Donc, pour l'instant, on n'a même pas y touché. C'est vrai quoi ? On n'y touche même pas. On va t'enir ici sur la console. Starting MetroBunder. Il est en train de se lancer. On va voir dans quelques secondes, ce sera très rapide, très simple à mettre en place. On va avoir le rendu de notre application sur ce petit téléphone. Vous avez vu passer le QR code. Voilà. Là, vous avez du choix. Soit, vous prenez votre téléphone, vous téléchargez l'application qui s'appelle Expo Go. Donc, on l'a vu, Expo UXP ou Espace Geo. Vous installez ça. Et ensuite, vous scannez le QR code. Soit, vous saisissez votre adresse IP ici. Enfin, l'adresse IP avec le port ici. 19,000, etc. On va faire plus simple. Vu qu'on a l'émulateur d'installer, on a juste à faire. Ah. Et là, difficilement, mais voilà. J'espère pour vous, vous avez un bon PC avec de la RAM, etc. Moi, je galère un petit peu. Mais voilà. Opening Android. En fait, il détecte l'émulateur et il nous l'ouvre directement sur l'émulateur. Donc, on n'a rien à toucher sur l'ordinateur. Enfin, le téléphone en tant que tel. Il nous fait le travail. Bon. Ça prend plus ou moins le temps en fonction de si vous avez de la RAM ou pas. Bref. Voilà. Tout se passe comme prévu. On a donc notre application React Native qui s'est ouverte sur notre merveilleuse émulateur qui fonctionne à merveille. Émulateur, donc Android. Tout se passe bien. On a donc OpenApp. Voilà. Donc, ça, c'est le texte par défaut. Tout se passe bien. On est bon. Alors. Donc, comment se structure un petit peu notre composant de base React Native ? On a donc notre première page app.js. C'est la page par défaut. On va pouvoir en créer d'autres, etc. Mais pour l'instant, on ne va pas le faire. On va rester seulement sur cette page-là. Ce sera très simple. On a donc ici le plus important. On a, comme on a l'habitude de le voir avec notre React.js, la fonction. Donc, ça, c'est le composant principal app. Et à l'intérieur, donc à l'intérieur du return, donc ce qui est renvoyé, ce qui est rendu, on a plusieurs composants. On a d'abord View. On a Text. Et on a Status Bar. Status Bar, on va pouvoir l'enlever. On ne va pas en avoir besoin pour ce soir, pour ce live. Pour ceux qui regardent ça le matin, je ne sais pas. Donc, on a View et Text. View, si vous voulez, c'est l'équivalent d'un div. On voyait à l'époque, quand on était sur React.js, que tout devait être enfermé à l'intérieur d'un grand div. Voilà. Le composant maître, le composant mère, on va dire. Et bien là, c'est pareil. tout doit être à l'intérieur de View. Ensuite, à l'intérieur de View, on a Text. Donc là, qui vient entourer des caractères comme ça. Oui. Parce que, pour mettre du texte en React Native, on doit à chaque fois l'enfermer dans des balises Text. Voilà. C'est-à-dire que si ce texte-là, je le mets à l'air libre, comme ça, et bien ça ne marche pas et on aura une belle erreur dans la console, comme on peut le voir ici. Voilà. Tout le texte doit être emprisonné à l'intérieur entre deux balises texte. Donc, tout simplement. Donc, c'est comme de GSX, c'est un peu pareil. Ça, View, c'est un div. Et ça, Text, c'est un peu. Tout simplement. Et donc, on va pouvoir également attribuer du style à ses composants. Donc, sur la page, comme on peut le voir, on a juste ce texte-là. Oui, parce que concrètement, c'est le seul élément qu'on a. C'est ce texte. On va pouvoir y ajouter du style. Comment on va-t-on faire ? On va le faire à partir de ce qu'on voit ici. Style Sheet. Donc, Style Sheet, c'est ce qui va nous permettre de mettre nos styles. Parce que, comme je l'ai dit, on n'aura pas vraiment de CSS. On n'aura pas de fichier CSS. Tout se fera à l'intérieur de ces petits objets qu'on va appeler Style Sheet. Donc, on peut le remarquer aussi, tous les éléments qu'on utilise, View, Text, etc. On doit les importer au tout début. Voilà. Donc, cela a été importé par défaut. Mais voilà, on va devoir importer tout ce qu'on veut utiliser. Mais il n'y a pas dix mille trucs. Là, on peut voir, ils ont une petite page qui répertorie tous les composants principaux. Ici, Core Components. Donc, comme on a vu, il y a View pour mettre des sous-composants ensuite. Donc, ce qui vient tout regrouper. Une sorte de div. Voilà. View, group, tag, div, etc. On a Text. Donc, c'est pour mettre du texte. Images, on va pouvoir mettre des images aussi. ScrollView, TextInput. On voit ça serveur. Donc, c'est le formulaire en quelque sorte. Et voilà, quelques autres choses comme ça. Mais ça, c'est les principaux. On va utiliser ici, donc View, Text, et TextInput. Et Button aussi. Ils l'ont pas mis ici, mais voilà. Et Button, donc c'est un bouton tout simple. Donc, on va retourner ici sur notre code. Comme ça. Donc, avec StyleSheet, on va pouvoir, comme j'ai dit, designer nos composants. Voilà. Comment on va-t-on faire ? Eh bien, c'est déjà fait ici. On voit qu'on rajoute un props au composant. On lui donne un prop qu'on appelle Style. Et à l'intérieur, on met ici. On a des crochets parce que c'est un élément dynamique, donc c'est du JavaScript. Ici, à partir de Styles, qui est donc ce grand objet, on vient récupérer Container. Et ça, c'est un sous-objet. Et là, on voit qu'il y a du style. Flex1, background color, FFL, etc. Donc, on a ce texte ici. On va y mettre notre propre style. Déjà, on va modifier le texte parce que c'est pas ça qu'on va vouloir afficher. On va mettre Donc, voilà. Le principe de l'application, c'est qu'on va voir un champ de saisie. Quand l'utilisateur rentre son texte, c'est un state qui est modifié. Et quand, ensuite, il y a un bouton juste en dessous, quand il appuie sur le bouton, ça affiche le texte à l'écran. Ça met une alerte. Donc, on va mettre du texte. Lancer une alerte avec le texte ci-dessous. Voilà. Voilà tout simplement. Donc, on fait CTRL S, on sauvegarde et automatiquement, il va le rafraîchir sur l'émulateur. Tout est en direct. C'est parfait. Parce qu'encore une fois, là, le serveur tourne toujours. NPM start, c'est ça. Ça, c'est toujours en cours. Là, on ne peut rien taper. C'est toujours en cours. J'ai appuyé sur un truc spécial, mais pas à porte. Donc, on a d'autres nouveaux textes ici. Comment va-t-on mettre du style sur ce texte ? Eh bien, on va venir créer ici un nouvel objet. Un objet qu'on va appeler, par exemple, title. Ici, donc, on va créer un nouvel objet. Ici, on va mettre nos différents attributs. Donc, comme on l'a vu, ce n'est pas exactement comme un CSS. Là, on voit qu'il y a des majuscules etc. Oui, c'est le style fait en JavaScript, mais c'est à peu près pareil. Ici, on aura toujours margin, par exemple. Avec margin, là, deux points, et là, là, par contre, il faut mettre un type number. Donc, si on veut mettre marge de 15 pixels, on va juste mettre margin 15. Pas de chaîne de caractère ici, pas besoin, juste 15. Et ensuite, c'est React Native qui va venir le mettre en 15 pixels par ci, etc., qui va l'adapter. Mais nous, on a juste à mettre margin 15. C'est tout. Ensuite, marge interne, pas de ligne. Pareil, on a juste à mettre 7. Voilà. Ensuite, pour les bordures, on va mettre des bordures. Et là, c'est un peu particulier parce que normalement, en CSS, on a border, ensuite, on a un pixel, solide, black, et on met tout ensemble. Là, on va venir tout décomposer. On va d'abord faire la largeur des bordures. Border, 8. Et là, comme on l'a vu, pour les distances, en gérant, c'est juste des nombres. Pareil, 1. Ensuite, border, on va mettre border radius. Donc là, pareil, c'est un nombre, juste 4. Et ensuite, la couleur, border, color, et là, effectivement, on va avoir une chaîne de caractère. Donc là, on voit qu'on a toutes nos petites extensions VS Code en tout genre qui viennent nous aider. Voilà. Donc voilà, border color, black. Et là, le style a été pris en compte. On ne l'a pas encore attribué au composant. Donc on va le faire. Ici, on va donc rajouter un prop. style égale. Et là, on va mettre à partir de notre style sheet, on va sélectionner comment on l'appelait. Title. Eh bien, title. Et voilà, comme on peut le voir, le style est maintenant visible ici. Tout simplement. Donc maintenant, on va venir créer un formulaire. Voilà. Un champ de saisie. un input. Pour ça, on va venir utiliser le composant qui s'appelle text-input. Comme vous pouvez le voir sur la documentation. Donc pour ça, on va ouvrir une balise. Text-input. Et là, il le reconnaît, text-input de React Native. On appuie et il nous l'a apporté. C'est pour ça, ça fait gagner du temps. Et là, on va pouvoir refermer ça. Donc là, il n'y a pas besoin de l'enfermer entre plusieurs balises. C'est comme les inputs en React.js. C'est juste une seule balise qui va se former toute seule. Donc, text-input. Et là, on va avoir plusieurs props. Tout simplement. Ça revient à dire que c'est des props. Mais c'est des attributs en HTML ou des props en React. Bref, c'est différent. Mais voilà. Donc là, on va pouvoir mettre le style aussi. Mais pour l'instant, on va mettre placeholder. Ça, on a l'habitude. On connaît. Là, c'est le même principe. On va mettre du texte qui va s'afficher à l'intérieur du champ de saisie. Donc, texte affiché. On sauvegarde. Et là, il m'affiche. On peut cliquer avec la souris. Et là, on peut saisir du texte. Là, c'est bien. C'est ce qu'on veut. Ensuite, on va rajouter un comportement, un bouton que va venir envoyer, tout ça, etc. Pour l'instant, on a notre texte ici. Et ici, on a un premier champ de saisie. Ça, c'est très bien. Ça va permettre d'avoir de l'interaction avec l'utilisateur. Et c'est ce qu'on veut. Donc, en plus du placeholder qui sert à l'instant, pas à grand-chose, on va rajouter. On va d'abord mettre le style et ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses, on va mettre les states. Mais pas tout de suite. Donc, d'abord le style. Le style, bon, pour l'instant, on n'en a pas un qui correspond. On va créer. Est-ce qu'on a besoin de créer un nouveau ? À la base, c'était censé être le style du formulaire. Donc ici, styles.title, mais du coup, on va changer. On va dire que c'est texte input. Texte input. Et voilà. Et là, on a bien notre formulaire, etc. Donc, maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et on va intégrer le hook. On va mettre un state. Donc, on va venir ici. Et là, comme on a l'habitude de le faire en React.js, const, et là, on va entrer donc le nom du state. Ce sera texte, tout simplement. Avec cette texte, tout ça, on connaît. Et donc ça, c'est un state. Du state, valeur par défaut, ce sera une chaîne vide. Ensuite, on va créer la fonction qui nous permettra de récupérer le texte, le state en fait, et de l'afficher. Pour l'afficher, on va juste utiliser alert. Voilà. Et ensuite, ça va juste l'afficher ici. Si vous êtes en fonction de, si vous êtes sur Android ou iOS, le design de l'alerte ne sera pas le même. Et là, pareil, les formulaires ne vont pas être exactement les mêmes en fonction de la plateforme que vous utilisez. Sur Android, ça ressemble à ça. Au général, sur iOS, c'est un petit peu plus joli. Mais peu importe, dans tous les cas, on ne va pas s'en occuper pour l'instant. Mais voilà. Donc, on a notre state, on va créer maintenant la fonction qui sera alert.text. Donc là, on va prendre la valeur du state et on va l'afficher avec l'alerte. Mais globalement, c'est un exemple. On peut mettre n'importe quoi après. On peut l'envoyer avec un API, on peut le stocker quelque part, etc. Alert, c'est juste un exemple. Donc, alert. alert.text. Et ensuite, eh bien, quand on appuie sur le bouton, un bouton qui n'existe pas encore, on va le créer juste pour voir à quoi ça va ressembler. Donc, button. Là, pareil, on l'importe à partir de rack native. Et là, pareil, il vient se fermer tout seul. Donc, simplement, on a un prop, ce qui est title. et ça, c'est un petit peu le value en HTML. Ça, c'est le texte qui aura à l'intérieur du bouton. Donc, et on est obligé d'en mettre un. Sinon, il n'y aura rien de bouton, donc c'est pas où. Donc, alert. Et pour l'instant, c'est tout. Alors, on attend qu'il s'affiche. OK. Donc là, on voit, sur iOS, c'est plus joué que ça, mais pas importe, on a notre bouton, on est bon. On a le texte, l'input et le bouton. Donc, on va continuer notre fonction alert texte. Donc, ce qu'on va faire après avoir official texte, c'est que ça va qu'on va venir réinitialiser le state, donc tout simplement, c'est le texte. Et on va mettre ça sur une chaîne vide, tout simplement. Et pour l'instant, c'est tout, c'est une fonction assez courte, assez simple. Donc, voilà. Donc, maintenant, maintenant qu'on a ça, on va rajouter, donc, ici, un troisième, un troisième attribut. Et celui-là, il est important, c'est onchange. Bon, là, vous connaissez le réacte native, c'est pas exactement comme sur le réacte. Là, c'est onchange texte. Voilà, il faut préciser. Donc, à chaque fois qu'on va venir modifier la valeur de l'input, donc à chaque fois que l'utilisateur va venir taper des mots à l'intérieur, eh bien, on va utiliser la fonction 7 texte. Et là, en mettant juste 7 texte comme ça, en fait, ça fait le travail. il va, par défaut, comprendre qu'il doit utiliser le texte de l'input sur lequel il est, le 7 texte. Donc, en gros, on a juste à mettre 7 texte, comme ça, c'est tout, et ça va venir se modifier, donc, le state, on va prendre la valeur du formulaire. Juste avec ça, 7 texte comme ça. On n'a pas besoin de E pour interaguer le bel, même pas. 7 texte, ça fait le travail. Voilà, incroyable. on va créer un nouvel, un nouveau composant texte. Ici, on va afficher le state, la valeur du state. Texte, comme ça. OK. Là, on va aller dans notre formulaire et on va venir commencer à saisir des valeurs. Et là, ça s'affiche. Voilà. Donc, on modifie le formulaire et le state se modifie automatiquement. C'est parfait, on n'a rien de plus à filer à ce niveau-là. Tout est bon. OK. Maintenant, donc, on va ajouter un comportement au bouton. Donc, ici, c'est pas on click, ça aurait pu, mais ici, c'est on press. C'est à peu près pareil. On est sur React Native, donc c'est des noms un petit peu différents. Mais en gros, l'idée est la même. Donc, là, pareil, on a juste à mettre le nom d'une fonction. Ici, c'est alert text. Voilà. Dès qu'on appuie sur le bouton, on va venir effectuer alert text, qui va donc afficher sous forme d'alerte la valeur du state, qui est donc la valeur saisie par l'utilisateur. On est d'accord ? Et ensuite, il va venir le réinitialiser, tout simplement. Donc là, alert, et là, on a le texte qui s'affiche. Maintenant, ça ne nous réinitialise pas encore ça. Le state, oui. Là, on a vu qu'il n'y a plus rien, mais là, pas encore. Pour ça, il faut qu'on dise que la valeur de l'input, c'est la valeur du state. Et inversement, quand on modifie l'input, quand on saisit quelque chose dans le formulaire, ça vient modifier le state. Mais il faut en plus qu'on dise que si on modifie le state, par exemple, on le remet à zéro, eh bien, ça remet à zéro en même temps le formulaire. Donc pour ça, on va juste devoir mettre default value. Et donc, la valeur par défaut, c'est la valeur du state. Voilà. Donc, normalement maintenant, alerte, on va venir tout enlever. On va sélectionner une valeur au hasard, alerte, et là, ça s'affiche sous forme d'alerte. Vraiment, comme je l'ai dit, sur iOS, c'est plus joli. Là, c'est vraiment moche, mais peu importe. Et là, on a notre formulaire qui est réinitialisé à la valeur par défaut, qui est tout simplement texte, donc une chaîne vide. OK. Eh bien, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, croyez-le ou non, mais en fait, on l'a terminé. Eh oui, c'est déjà fini. Je vous l'ai dit, c'est super rapide. On a dit, il faut commencer par les bases, HTML, CSS, JavaScript. Une fois que vous connaissez ça, ReactJS, ça s'apprend en une semaine. Et une fois que vous avez en plus appris à ReactJS, ReactNative, ça s'apprend en une journée. Et avec ça, on peut créer des applications Android et iOS. On a pour ça en un jour. L'émulateur nous a fait galérer. Le PC également a tout donné. Il n'a plus de batterie, il est au bout de ses forces, il lui reste 10 minutes, 8 minutes. Bref. Donc on va devoir se quitter là. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette nouvelle chaîne. Parce que bon, encore une fois, on a changé de chaîne. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada